Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Nous voulons ta parole, rien d'autre que ta parole, Seigneur. Merci, merci. Seigneur, tu l'assistes par le Seigneur d'Esprit et que la gloire de Dieu se manifeste, Seigneur. Amen. Voir le Seigneur. Amen, que Dieu soit bien. Nous sommes bien dans la presse de Dieu. Voir à Dieu. Sans plus tarder, je voudrais demander aux deux anciens de me présenter devant eux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Notre Père, que c'est important de te demander, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Si éloquent, on voudrait être, si, Seigneur, un homme parfait en prêchant, mais sans toi, il n'y a rien. Amen. Alors nous te demandons de bénir ton jeune serviteur, et que tu l'as mis maintenant des sentiments qui sont les tiens. Et que la parole soit, et que la parole soit, ici, Seigneur révèle, qu'il y ait le message avec la grâce de Dieu. Nous nous accordons dans la prière Pour que ton serviteur soit béni de Dieu Pour que le peuple en reçoive l'édification Et que cette parole, ce matin Puisse Seigneur trouver les chemins des cœurs Que les cœurs soient libres Seigneur, nous savons qu'il n'y a plus de condamnation Pour tous ceux qui sont dangereux Glorifie-toi, continue, au nom de Jésus, Amen Amen, gloire au Seigneur, que Dieu se remue Vous savez, à l'école publique Les anciens nous ont dit ça Ils disaient, ne dites pas que vous avez un petit message Mais dites plutôt que vous êtes un petit serviteur Avec un grand message Et qu'elle grande vérité Et que le message de l'Evangile est beaucoup plus grand que nous Amen Je vais faire une lecture avec vous Ça se trouve dans Luc L'Evangile de Luc au chapitre 10 au verset 30 Il dit comme cela Jésus prit la parole et dit Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho Il tomba au milieu des brigands Qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups Et sans allant et le laissant à demi-mort Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin Ayant vu cet homme, ayant vu cet homme, passait outre Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu L'ayant vu, passait outre Mais un samaritain qui voyageait Et étant venu là, fut ému de compassion Lorsqu'il le vit Il s'approchant et bandant ses plaies Il versa de lui et du vin Puis il le mit sur sa propre monture Le conduisit à une tolérie Et prit soin de lui Amen Que Dieu soit béni Je veux le prêcher comme je l'ai reçu Néprise de moi La Bible dit qu'un homme descendait De Jérusalem à Jéricho Il tomba au milieu des brigands Il était là à demi-mort par terre La Bible dit qu'un sacrificateur passa par là Passa outre Un lévite passa par là Il passa outre Et je disais dans mon coeur Je disais Seigneur Pourquoi tu ne dis rien à ces hommes là A cet homme le sacrificateur Et à cet homme le lévite Le sacrificateur c'est celui Qui présente les sacrifices dans le temple Il a une habille spéciale Il a habillé spécialement C'est un homme sain On le reconnait Le lévite c'est celui Qui nettoie les ustensiles Pour faire le sacrifice Et je disais Seigneur Je voudrais dire un mot moi à cet homme là Au sacrificateur Je me faisais Comme une réflexion Et je pensais cela dans mon coeur Il a pensé Il me disait Parle lui Qu'est-ce que tu lui dirais Et je disais Je lui dirais la première chose Qu'il n'est pas à sa place En tant que sacrificateur Il n'est pas à sa place Il est dans le chemin Qui descend Il n'est pas à sa place Je disais Même son témoignage On va être touché Parce que sa place Est à Jébusalem Et dans le temple Si quelqu'un a besoin De faire un sacrifice S'il n'est pas là Il a besoin de remonter À Jérusalem Et je disais Maintenant je voudrais dire S'il y a un mot Au lévite Si le sacrifice Si le sacrificataire Est remonté Et si les ustensiers Ils sont sales A besoin d'être nettoyés Le sacrificateur Pourra pas le faire Le lévite N'est pas à sa place Non plus Même son témoignage Va être touché Ils ont besoin Les deux de remonter Et en m'adressant A ces deux hommes J'ai voulu m'adresser aussi A cet homme Qui était là A demi-mort par terre Et je lui disais Seigneur Je vais dire aussi Un mot pour lui Une pensée M'est venue dans mon coeur Il m'a dit cela Est-ce que tu as de l'huile ? Et en me fouillant Je vous dis en vérité Dans la pensée En me fouillant Je lui dis Seigneur Non je n'en ai pas Alors il me disait Tu ne peux rien faire pour lui Parce que cet homme Ce n'est pas d'un message Qu'il a besoin Ce n'est pas d'une mission Ce n'est pas d'un séminaire Cet homme a besoin De l'onction Cet homme a besoin de l'huile Et voilà de quoi Nous avons besoin Mes frères et mes soeurs Nous avons besoin De l'onction de Dieu Dans nos rignons Il y a besoin de l'onction Dans nos chants Il y a besoin de l'onction Dans nos prières Il y a besoin de l'onction Dans notre séviche Pour Dieu Il y a besoin de l'onction Vous savez pourquoi ? Parce que sans l'onction Sans l'onction Il y a des âmes Il y a des cœurs Qui ont besoin de se guérir Il y a besoin de l'onction De Dieu C'est ça que nous avons besoin Je lui disais Seigneur je n'en ai pas Alors tu ne peux rien faire pour lui Tu ne peux rien faire Parce que cet homme Ce n'est pas d'un message Qu'il a besoin Il a besoin de l'huile Il a besoin de l'onction C'est ça qu'il a besoin Et Dieu me faisait voir Me faisait comprendre Moi que j'ai Que je suis la parole Je peux lui prêcher un message Je peux le relever En train de prêcher un message Mais je laisse l'enseignement Que ce n'est pas d'un message Parfois que les gens ont besoin Ils ont besoin de l'onction Moi que je pouvais prêcher un message Je l'ai versé lui sur lui C'est ça qu'il avait besoin Nous avons besoin de ça Il y a trop de personnes Trop de rignons Trop de gens Qui n'ont pas reçu l'onction Nous avons besoin de l'onction Moi le premier ce matin J'ai besoin de ton coin J'ai besoin de l'onction de Dieu Alors que Dieu ce matin déverse Cette onction dans nos cœurs Et je disais Seigneur Je dis Seigneur C'est précieux l'onction Cette huile que tu mets Sur cette plaie de cet homme C'est précieux Seigneur Nous avons besoin de cette onction J'ai besoin de l'onction pour mon frère Pour faire du bien à mon frère J'ai besoin de cette onction Alors Seigneur Comment tu l'as reçu toi ? Comment tu l'as reçu en tant qu'homme ? Parce que vous savez Jésus en tant qu'homme a reçu l'onction Je disais Seigneur Comment tu l'as reçu ? Alors il nous emmène Dans les épîtres Dans les épîtres des Hébreux Il dit comme cela Au premier chapitre Conversé Neuf Il dit Tu as aimé la justice Tu as haï l'iniquité C'est pourquoi Oh Dieu Ton Dieu t'a voué De l'huile De jouer au-dessus De tes collègues Et Dieu me disait Et Dieu me faisait comprendre J'ai reçu l'onction En tant qu'homme Voilà pourquoi J'ai reçu l'onction Parce que j'ai aimé la justice Et j'ai haï l'iniquité J'ai haï le péché C'est pour ça que je l'ai reçu Je disais Seigneur Pas de problème Pas de problème Seigneur Parce que j'aime pas non plus le péché J'en veux pas du péché Mais Dieu parlait à mon coeur Il me disait Et j'haï le péché Dans toutes ses formes Dans toutes les manières Que le péché est venu vers moi Et j'haï le péché Et à ce moment là Le chemin se veut dresser pour moi Et je disais Seigneur C'est vrai que moi Le péché de me battre au marché J'en veux pas Le péché de me droguer J'en veux pas Le péché du mensonge J'en veux pas Mais Dieu me disait Moi je l'ai haï Dans toutes les sortes De toutes les manières Que le péché est venu vers moi Et j'haï le péché Je disais Seigneur Je demande pardon Parce que j'haïs pas Tout le péché Comme toi tu l'ai haï Il y a des péchés Seigneur Jésus Il y a des choses Qu'encore l'homme Et moi je peux encore aimer Faut pas oublier Que l'orgueil C'est un péché Faut pas oublier Que l'amour de l'argent C'est un péché Que l'amour de nous-même C'est un péché Qu'on peut devenir Idolâtre De nos enfants De notre femme Si on s'y a un péché De mon Dieu Quand Dieu me parlait Je dis Seigneur Je demande pardon Pardon Seigneur Parce que j'haïs pas Le péché Comme toi tu l'as dit Comment toi tu le voudrais Je te rende pardon Seigneur Comment Comment je pourrais faire Comment je pourrais faire Pour haïr le péché Comment je fais Parce que je sens encore Que je suis attiré Je sens encore Que la convoitise Et que ce monde m'attire encore Comment Seigneur Dieu me faisait rappeler Matthieu 6,6 Rentre dans ta chambre Il s'est fermé la porte Et ton père qui est là Dans le secret Te le rendra Dieu me faisait voir Si tu veux haïr le péché C'est le secteur avec moi C'est le contact avec moi Plus tu es avec moi Plus tu me ressembles Plus je mets les sentiments en toi Et plus tu haïras le péché Tu as besoin de rentrer dans la chambre Dieu me disait Tu as besoin d'être dans le secret Que rende vérité Mes frères Nous avons besoin De rentrer dans la chambre Et je vous dis en vérité C'est pas le plus difficile De rentrer dans la chambre Le plus difficile C'est de fermer la porte C'est ça le plus difficile Parce que tant qu'on n'a pas fermé la porte On n'est pas dans le secret On est dans la chambre Mais on n'est pas dans le secret Dieu me disait Tu as besoin de fermer la porte Parce que je veux être seul à seul avec toi C'est là où tu reçois cette option C'est là où tu reçois ces pules fraîches Cette force Cette force que je veux te donner Pour repousser le péché Pourquoi toucher le péché C'est dans le secret avec moi Mais tu dois fermer la porte Bien souvent on rentre dans la chambre Non ferme pas la porte Vous savez pourquoi ? Parce qu'on veut de Dieu On veut les deux On veut la communion avec Dieu On veut l'onction On veut tout Mais on veut aussi les choses du monde Alors on ne ferme pas On laisse ouvert un peu de deux Mais ça ne marche pas Il faut fermer la porte Fermons la porte Il peu importe qui frappe la porte Il ne faut pas ouvrir Non ouvrons pas la porte A n'importe qui Mais restons dans le lieu secret Avec la porte fermée C'est là que nous allons recevoir Je vous le dis en vérité Parfois on ferme la porte Il y a le ouvre de nouveau Ça dépend qui c'est qui frappe la porte Non Laisse la porte fermer Si je me conviens Mais des fois c'est le billet de 500 euros qui vient Si le billet de 500 euros il frappe la porte J'essaie de 100 euros de faire gagner Tu ne veux pas J'ai 1000 euros de faire gagner Ouvre la porte Et on dit non, non, non Ouvre la porte Il y a un certain moment on ouvre la porte Parce qu'on a quelque chose à gagner dans le monde Mais si la porte est fermée Tant que Dieu ne te dit pas T'ouvres la porte On n'en ouvre pas Garde la porte fermée Que rien n'ouvre la porte De notre secret avec Dieu Donc garder le secret avec Dieu Nous avons besoin de vivre cette vie avec Dieu Sans la vie avec Dieu il y a rien Nous avons besoin de la communion avec Dieu Mon frère, ma soeur Je vais le dire moi-même Je vais vous ce soir Ce matin Rentrons dans notre chambre Fermons la porte Et que rien interrompe le secret Que nous avons besoin avec notre Père C'est là que nous allons recevoir Ce que nous avons besoin Alors je disais Seigneur Je veux rentrer dans ma chambre Et je veux fermer la porte Je vais passer du temps avec le roi Parce que je veux te connaître Nous devons connaître Dieu C'est ça qu'on a besoin Quand notre cœur est touché Quand le cœur de l'intérieur Notre vie de l'intérieur est touchée C'est là le drame C'est là le drame pour un chrétien C'est quand l'intérieur est touché Quand l'extérieur est touché C'est pas bien grave Le problème c'est quand l'intérieur est touché Et Salomon va le dire Salomon va dire Les mouches mortes corrompent le vase du parfumeur L'huile du parfumeur Vous savez cette huile du parfumeur Que Salomon parle C'est pas l'huile de l'Ontion C'est pas l'huile qui vient d'Israël Non C'est pas l'huile d'Egypte C'est l'huile qui vient d'Egypte Disait sûrement que Que Salomon a dû acheter cette huile Qui sentait bon Il la mette chez lui Mais il a vu quand les mouches ont touché Ils se mordent dessus dans l'huile L'odeur du parfum N'avait plus la même odeur L'odeur était corrompue Et cela ressemble à sa vie C'est comme il voudrait parler de lui-même C'est comme il voudrait parler de lui-même En disant J'ai touché l'Egypte Et mon coeur a été touché Je suis un peu comme Comme cette huile là Je suis comme ce parfum Je sentais bon Mais maintenant je ne sens plus bon Parce que les mouches mortes ont touché L'huile du parfumeur Gardons notre coeur Gardons notre coeur Parce que le parfum véritable Que Dieu parle dans la Bible N'est pas dehors Il est à l'intérieur Il est à l'intérieur Si nos coeurs est touchés Par les choses du monde On va perdre la vision On ne parle plus comme un chrétien Mais on parle comme quelqu'un du monde Et qu'est-ce qu'il parle ? Quelqu'un du monde Comment il parle ? J'ai acheté, j'ai vendu J'ai marié Comme la Bible le dit Comme autant de Noé Comme autant de Loth Et on n'entend que ça Parce que leur coeur est touché Par les choses du monde Et quand ton coeur est touché Tu prends des choses du monde Quand ton coeur est rempli de Dieu Tu prends des choses de Dieu C'est pas difficile à comprendre Alors nous aurons besoin De garder nos coeurs Dans la parole Que la parole imprègne notre coeur Que l'option de Dieu imprègne notre coeur Que la présence de Dieu imprègne notre coeur Nous ne voulons pas autre chose Que Jésus Christ Crucifiez Et Jésus Christ ressuscitait Nous ne voulons pas autre chose Nous voulons que la croix soit plantée dans nos coeurs La Bible dit Qu'un jour Jésus Se trouvait dans une maison C'était la maison De Simon Le pharisien Jésus se trouvait là Il était à table avec eux Il y avait là ses disciples Il était dans cette maison Et la Bible dit Qu'une femme de mauvaise vie Est rentrée dans la maison Avec un vase de parfum Puis il vient le rompre Au pied de Jésus Rendez-vous compte Comment ce parfum Allait empover la pièce La Bible dit que C'était un parfum de grand prix Ça coûtait très cher Il n'y en avait pas un peu Il y en avait beaucoup Il se passe En rempli de parfum Puis il vient le rompre Dans la pièce Au pied de Jésus Rendez-vous compte De l'odeur Qu'il y avait dans la pièce Tous dans la pièce S'entraient au parfum Tous sentaient le même parfum Dans la pièce Tu sentais Jésus Il sentait le parfum Tu allais voir Simon Le pharisien Il sentait le parfum Judas Et Sériot S'entraient le parfum Tous dans cette pièce S'entraient le parfum Mais tous n'avaient pas Le même langage Tous n'avaient pas Le même langage Le langage de Jésus C'était Tes péchés sont pardonnés Le langage du pharisien C'est une forme de pêcheur Le langage de Judas Sériot C'était Cette femme Il a fait mal De vendre ce parfum On aurait pu le vendre Nous On est trop 100 deniers Pour nous Tous le même parfum Mais tous n'avaient pas Le même langage Parce que le parfum Véritable N'est pas au dehors Le parfum véritable C'est le parfum Véritable C'est le parfum On reconnait un chrétien On reconnait une chrétienne A son langage Quand il est bien Quand il est bien On la reconnait Dans sa maison Au milieu des siècles Au milieu de ses enfants Dans son travail Là tu verras Si le parfum Est bon ou mauvais On le verra C'est là qu'on peut le voir C'est là Nous avons besoin Nous avons besoin De cette vie avec Dieu Arrêtons de mettre du parfum Ce parfum d'évangile Que ça coûte un euro Arrêtons de mettre ce parfum On vient à la Rignan On met du parfum On vient en culte On sort avec une odeur De parfum Une odeur de la prédication Une odeur de la louange Qu'il y avait On sort de ce parfum Tu montes de la voiture Et tu fais ça de sa maître Et ça y est Ça y est On commence à parler Ça y est le parfum qui est parti On commence à parler Ça y est On ne sent plus le parfum de Christ On sent le parfum de la chair Ça y est la critique commence On commence à avoir des opinions Les insultes Ça y est Le normal a pris sa place C'était juste du parfum Que tu avais Donc le parfum de Christ De l'intérieur Parce que le parfum Vient de l'intérieur Maintenant je vous dis quelque chose Vous savez qu'un chrétien Je vous parle Je vous parle spirituellement Peut sentir mauvais Un chrétien Parfois Il sera mauvais Dans l'évangile Pourquoi ? Parce que les gens le critiquent Les gens le salissent Les gens parlent sur lui Je le vois Il ne s'en parle le chrétien Tellement ils ont dit sur lui On le voit Il ne s'en parle le chrétien On ne dirait pas un chrétien Vous savez Celui qui était comme ça C'est le fils produit Quand il est venu vers le Père Il ne sentait pas bon On le sentait Il ne sentait mauvais Mais quand il a parlé Quand il a parlé Il avait l'odeur Comme fils de Dieu Il avait l'odeur du fils À la senteur On disait non Il n'est pas bon Quand il a parlé C'était un chrétien Ce qui compte ce qu'il y a à l'intérieur Ce n'est pas ce qu'il y a de l'intérieur Ça ça compte pas Ça compte ce qu'il y a de l'intérieur Quand les gens te frappent Te salissent Te font des injustices Ils te disent Que tu sens mauvais Mais quand tu parles C'est là qu'il compte Le fils prodigue On va dire Je me repas Ça c'est l'engagement Du fils de Dieu L'autre fils était à l'intérieur Lui ne sentait pas mauvais Lui n'était pas avec l'effort Lui il sentait très bon Mais quand il a parlé Il n'avait pas un langage du fils Il n'avait pas un langage du fils C'est moi Que j'ai mis toute ma vie Pour toi j'ai travaillé D'ici à moi Tu ne me donnes rien C'est pour lui C'est pour lui C'est le mot grave Il n'avait pas compris encore Il était dans les efforts C'était la chair Il n'avait pas compris La chair Ne peut rien faire Si l'esprit de Dieu N'est à l'intérieur Si nous n'avons pas toute la place A l'esprit de Dieu On ne peut rien faire Et vous savez Jésus Ils l'ont frappé Ils l'ont frappé Ils l'ont mis Une couronne d'épée Ils l'ont frappé Avec un roseau Sur sa tête La Bible dit qu'il était enseignementé Son corps Son dos La Bible dit Laboré Il n'avait plus l'aspect d'un homme La Bible dit Son visage ressemblait A un caillon Tellement ils l'ont frappé Ils ne ressemblaient plus à un fils de l'homme Ils l'ont mis à la croix Je vous demande pardon A trois Quatre À la croix L'extérieur Était détruit Le diable a réussi A détruire l'extérieur Il n'a plus d'aspect Mais à la croix du calvaire À la croix du calvaire Au brigand Quand il ouvre la bouche Personne ne peut dire Lui il m'a sauvé Personne ne peut le dire Parce qu'il est on me défiguré Mais quand il ouvre la bouche Aujourd'hui même Tu seras avec moi Laissons que les gens détruisent Le sérieux Laissons que les gens parlent Mais tant que l'intérieur N'est pas touché Tant que l'intérieur Est là C'est le plus important C'est l'intérieur L'apôtre Saint Paul Et je finis avec ça L'apôtre Saint Paul Il était en prison La Bible nous le dit Il était en prison Il avait frappé Sur le moment que le diable Aussi se frottait les mains Parce qu'il était en prison À cause de l'évangile C'était à cause de l'évangile Qu'il était en prison Il était là en prison Avec Silas en prison La mélodie qu'on a frappé Paul et Silas Le doux il a mouré Il est là en prison Et le diable se frotte les mains Et il est en saillé Parce qu'un lendemain Peut-être Pouvaient être décapités Alors le diable se frotte les mains Et il est en saillé C'est fini Regardez-les Plein de sang En prison enfermée C'est impossible maintenant c'est fini pour eux, et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, ça veut dire au milieu des ténèbres, où le diable ne s'attendait pas, où le diable peut-être l'a été reposé, ça y est, ça y est, on peut se reposer, c'est bon, c'est au milieu de la nuit, il n'a plus rien dit, il est ensanglanté, demain il va se tuer, c'est bon, on se repose, au milieu de la nuit, Paul Isidase commence à chanter des cantiques, la prison commence à trembler, il a juste mis ses yeux, je m'imagine, les démons d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe, ce qu'il est en train de passer, c'est des hommes que l'intérieur n'est pas touché, t'as touché que l'extérieur, tant que l'intérieur n'est pas touché, ils sont encore là, ils chantent la corde des cantiques, il est pris le lieu de descendre, il est en prison, il a commencé à bouger, tous les prisonniers, la Bible l'ont dit, sont venus au pied de l'apôtre Saint Paul et de Silas, ceux qui sont mis là, la Bible dit que ces gens-là vont être sauvés, ne craignent pas, ceux qui peuvent te parler sur ton lieu, ne craignent pas, laissez-le, je ne te justifie pas, que ceux qui parlent, ceux qui te font des injustices, ceux qui te servissent, laissez-le, qu'ils fassent ce qu'ils disent, on ne peut pas fermer la bouche de tout le monde, mais l'intérieur je me le garde de moi, je ne veux pas qu'ils touchent à mon cœur, je garde avec la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, je garde mon cœur, et la parole de Dieu, je garde mon cœur, je pense que j'ai ainsi dit, prie le Seigneur, prie le Seigneur, c'est le mot, je pense qu'ils a toujours, pour la langue de Dieu, on ne plein. à je sais plus, je pense que c'est vrai, j'ai très bien,